bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de mes lectures de mes lectures de ces dernières semaines vous savez en général j'attends d'en avoir cinq six sept livres lus avant de vous partager tout ça et là nous sommes à six livres lus donc je vais vous parler de une grosse sortie chez albert michel avec le dernier livre d'eric emmanuel schmidt qui est le début d'une saga le livre queenie sorti chez calman levy un petit livre que j'ai lu que j'ai reçu dans le cadre des masses critiques babelio je vous en parle aussi l'hiver de solveg dont vous avez peut-être beaucoup beaucoup entendu parler si vous êtes sur instagram on a aussi la sortie en livre de poche du deuxième mélissa d'acosta et puis un petit tag est à christie pour pimenter alors paradis perdu de eric emmanuel schmidt il s'agit du premier tome d'une saga qui s'appelle la traversée des temps quand on commence ce livre on voit on sent qu'on entre justement dans une saga enfin voilà c'est c'est assez fou on sent que on entre dans quelque chose quoi voilà c'est pas juste un petit livre comme ça non on pose beaucoup plus l'histoire et tout donc en fait tout ça pour dire que j'ai trouvé le début un petit peu lent en fait parce que parce qu'on n'est pas sur un sur un livre dont on cherche un rythme très rapide on est sur un livre où voilà on pose au début les choses est donc en fait dans ce fameux livre on suit noam noam de nos jours mais en fait dès les premiers chapitres fin dv en même temps on ne suis pas au début comme ça on ne suit pas pendant cinq ans que j'avais mis en tout cas dès les premières pages on comprend que noam est là mais que il connaît pas bien notre monde il est étonné de certaines choses il est étonné de ce qu'on a fait à notre planète il est étonné qu'on ait cinquante mille chaînes de télévision il est étonné de voilà de beaucoup de choses et puis on sent qu'il réfléchit et tout ça et un donné il se pose il prend une décision et il avait hésité en fait pendant longtemps à faire quelque chose et enfin il s'y met et en fait cette fameuse chose c'est raconter sa propre vie alors voilà ça peut paraître un petit peu un petit peu bizarre on a l'impression que c'est un personnage qui est assez jeune donc voilà pourquoi pourquoi est-ce qu'il raconte sa vie en même temps pourquoi il est étonné du monde dans lequel il vit etc et donc il commence à sa naissance et sa naissance commence dans la période du néolithique rien que ça voilà donc en fait il vient de loin ce ce noam et et donc donc voilà on va suivre son histoire j'ai en gros le livre ce livre là il est un petit peu en deux parties avec dans chaque partie un petit bout du présent un gros bout de son passé puis au milieu on a un petit bout du présent puis un gros bout du passé avant de passer sur le dernier chapitre par les deux trois dernières pages où on est vraiment on retourne dans le monde présent j'ai eu du mal avec cette partie au milieu en fait parce que moi j'essayais quand il a commencé à écrire sa vie je commençais à être petit à petit plongée dans ce monde du néolithique et tout que je ne connais pas bien du tout c'est très rare d'avoir un livre d'avoir un roman historique sur cette période là donc donc voilà j'ai découvert beaucoup de choses et tout c'était très très intéressant puis j'étais dedans et puis baf on m'a sorti pour me rejeter dans le dans le monde présent et puis me replonger donc ça j'ai trouvé que c'était dommage le début était un petit peu lent voilà pour les points négatifs tout le reste est très positif enfin vraiment je suis enfin comme je vous dis j'ai été plongée dans ce monde que je connais pas du tout j'ai appris beaucoup de choses c'est très puissant comme livre parce que nous on lit ça on lit une histoire et en fait au fur et à mesure de l'histoire on nous apporte des éléments historiques en fait c'est à dire que nous on a l'impression qu'on lit juste une histoire et en fin de compte on apprend en même temps beaucoup de choses et donc ça a nécessité forcément beaucoup de travail de la part de l'auteur et je suis impressionné par ça voilà c'est assez fou ce n'est que le premier tome le premier tome d'une d'une belle petite série puisque huit hommes vont sortir donc là le premier paradis perdu avec la fin du néolithique et le déluge deuxième tome à paraître la porte du ciel avec babel et la civilisation mésopotamienne troisième tome le soleil sombre avec l'egypte des pharaons et moïse quatrième tome la lumière du bonheur avec la grèce au quatrième siècle avant jésus-Christ cinquième tome les deux royaumes rome et la naissance du christianisme sixième tome avec la mystification et puis là on fait un petit bond avec l'europe médiévale et jeanne d'arc septième tome le temps des conquêtes avec la renaissance une période que j'aime beaucoup et la découverte des amériques et dernier tome révolution au pluriel avec révolution politique industrielle technique voilà donc donc vraiment un sacré truc je suis impressionné donc comme je vous dis j'ai beaucoup aimé le côté historique mais il ya autre chose qui m'a plu c'est le côté philosophique il ya derrière le un peu le côté voilà pendant le néolithique il y avait un certain lien de l'homme avec la nature et maintenant eh bien on a tout détruit voilà je vous fais en très résumé mais mais il ya ce côté là et 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 du coup avec avec vraiment un côté philosophique certaines questions et tout qui sont qui sont très intéressantes et qui peuvent être tout à fait transposés dans le monde actuel et voilà vraiment je vraiment un livre bien donc au début le rythme il est assez lent après voilà on est on est pris par l'histoire petit à petit et à la fin on a deux bombes sur les en fait on clôt le néolithique il ya une bombe à la fin on a quelques pages dans le monde actuel et il ya une nouvelle bombe et là une fois qu'il ya eu ça moi je les fermais je me dis mais je veux lire la suite vraiment non mais une fois qu'on finit comme ça c'est pas possible quoi sauf qu'il va falloir attendre attendre j'imagine un an quoi donc donc voilà en tout cas pour pour celui ci ensuite ensuite je crois que je l'avais même lu avant en fait je vais vous parler de queenie queenie de candice carty williams chez calman navy alors voyez la couverture elle est très jolie elle brille mais c'est pas le livre que j'ai lu parce que j'ai lu les épreuves non corrigé et c'est la première fois que je le faisais donc c'était rigolo voilà bon il y avait des petites choses on comprenait pourquoi il y avait des petites des petites corrections et à faire et tout mais franchement voilà c'est tout quoi donc voilà c'était une expérience assez rigolote donc en fait pour ce livre donc pour le eric emmanuel schmidt je j'avais choisi c'est un service presse que j'ai reçu d'albin michel voilà que j'avais j'avais choisi que j'avais donc très envie de lire là ce livre il m'a été proposé par calman levy pour faire derrière une pour savoir enfin il m'a fait il m'avait proposé de participer à la communication assez rigolote autour d'un blog tour moi j'avais jamais fait ça donc j'étais hyper attiré par ça le livre en lui-même me disait bien même si j'aurais pas été attiré par ce livre enfin c'est pas le style de livre que j'aurais lu d'ailleurs j'aime beaucoup là on voit la natte on voit le u pris dans une nette et puis au final j'ai bien aimé donc en fait je suis vraiment enfin je suis vraiment très contente parce que ça m'a permis de découvrir un livre que j'aurais pas découvert autrement et j'aime bien quand ça se passe comme ça donc là en fait queenie c'est une jeune londonienne qui est d'origine jamaïcaine ses origines ont forcément une importance pour elle pour plusieurs raisons déjà parce que sa vie n'est pas facile à cause de ça elle est quand je dis ça je pense aussi derrière à sa grand-mère qui est assez rigolote et voilà qu'elle a aussi certains certains principes voilà bon elle a une vie qui n'est pas forcément facile et mais ce livre c'est c'est pas un livre enfin ça c'est un côté un peu léger comme livre c'est pas on n'est pas sur une romance ou sur une comédie romantique qui quand même il ya des sujets graves qui sont abordés on voit on voit les choses avec le regard de queenie on voit les difficultés qu'elle peut rencontrer voilà donc il ya tout ça et puis après elle se met dans des situations qui sont des fois un petit peu difficile et bon en fait comment comme on sait vite on s'attache vite en fait à queenie donc au lieu de lui dire tu exagères quand même on a plutôt envie de lui dire allez viens on va t'aider on va te prendre dans les bras en fait consoler enfin il ya vraiment un côté fallait elle est attachante elle a parfois de la malchance parfois parfois elle se met dans des trucs un peu compliqué mais mais elle est attachante elle a ses qualités ses défauts fait donc parfois des mauvais choix elle est parfois peut-être un peu naïve mais mais moi je l'aimais bien quoi vraiment j'avais l'impression que c'était une copine elle m'a manqué elle m'a vraiment manqué c'est pas quelque chose qui se passe avec avec tous les livres j'ai beaucoup aimé donc comment ces origines étaient abordés et j'ai bien aimé parce qu'on n'est pas trop tombé non plus dans un côté cliché il y avait beaucoup de subtilité en fait je trouve dans ce livre c'était pas tout rose c'était pas c'était pas d'une on n'était pas sur du tout blanc du tout noir voilà la réalité elle est elle est un peu entre les deux et j'ai beaucoup aimé ce ce côté vraiment très très subtil dans dans les pensées des personnes en fait où tout n'est pas forcément très tranchée enfin voilà c'est enfin voilà moi j'ai passé vraiment un bon moment lecture même si comme je vous dis je suis pas sûr que j'aurais été vers ce livre bas au final je suis très contente de l'avoir lu voilà ensuite je vais vous parler c'est l'avant dernier livre que j'ai lu en réalité et je n'ai pas trop aimé voilà malheureusement il s'agit du mystère de l'auberge des signes d'anne ma et chez l'armattan c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre des masses critiques organisée par babelio donc c'est un livre que j'ai choisi et et forcément si je les choisis c'était pour certaines raisons on est sur un livre un petit livre cassant soit 180 pages il a comme particularité qui m'a à ce qui m'a attiré d'être une enquête en 1795 donc juste après la révolution française et du coup c'est une période que je connais peu voilà j'ai l'impression de vous répéter la même chose que pour éric emmanuel schmidt mais c'est une période que je connais peu et j'avais bien envie de la découvrir de cette façon là à travers un petit roman policier voilà donc sur le principe on est ok c'est un livre qui se lit vraiment vite alors moi je l'ai lu sur deux soirs mais vu vu l'écriture vu le nombre de pages c'est un livre qu'on peut lire en deux heures quoi enfin voilà en gros alors que dire de ce livre déjà en point positif il ya le contexte historique le contexte historique est très présent il ya une sacrée recherche sur alors sur le contexte sur ce qui s'est passé à cette date là sur la politique en fait à cette date là etc donc donc voilà ça c'est clair mais au delà de ça il ya la façon dont parlaient les gens la façon dont agissaient les gens la façon dont vivaient les gens c'était difficile à cette période là de vivre c'est enfin voilà il ya j'ai l'impression que je suis en train de vous répéter des choses parce que j'ai envie de dire la même chose pour le livre d'après en fait là c'est pas parce qu'il ya eu la révolution française que juste après où tout le monde avait de quoi manger sans souci pas du tout il ya eu des années qui ont été difficiles pour le peuple et c'est c'est ça que je trouve très intéressant dans les romans historiques et c'est ce que maintenant j'ai l'habitude j'ai j'ai pas l'habitude ce que est ce que maintenant j'aime bien chercher en fait dans enfin c'est ce que je recherche en fait dans ces livres c'est à dire que le côté histoire et tout avec les dates on l'a appris à l'école on était assis sagement sur nos chaises et puis on essayait de retenir ses dates etc non non je recherche vraiment ça parce que voilà ils ont vécu des choses difficiles c'est c'est ça permet de relativiser nous notre quotidien totalement et voilà enfin c'est c'est très intéressant je trouve de voir tout ça donc là un sacré travail de recherche et tout enfin voilà c'est moi je suis assez admiratif des gens qui 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 travaillent énormément j'ai énormément de respect pour les gens qui bossent énormément et quand il ya un roman historique on sait déjà derrière de base qu'il ya eu un sacré boulot qui a été fait là dans celui ci donc là c'était pour les points positifs pour le point négatif ce qui m'a gêné c'est que en fait c'était la suite d'un livre et je le savais pas et du coup j'ai alors je le savais pas quand je l'ai reçu mais j'ai su avant de le lire donc en fait j'ai j'ai commencé livre en sachant que j'avais loupé un épisode donc ce qui m'a pas forcément mis dans des bonnes conditions non plus mais voilà c'est de ma faute j'aurais pas dû lire la quatrième de couverture et et donc sachant ça je me suis dit bon alors est ce que j'arrive à comprendre et puis en fait bah non non il me manquait beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments parce que en fait le personnage principal il mène une enquête donc c'est un commissaire et et puis bah il a sa fille adoptive et puis un petit truc autour de sa fille adoptive mais sa fille adoptive bah on a l'impression qu'on a loupé un épisode et qu'il y a des choses qui sont passées avant et puis il y a sa femme et sa femme elle est elle est elle était en froid avec certaines personnes mais c'est normal avec tout ce qui s'était passé mais nous on sait pas ce qui s'est passé oh bah tiens on retrouve marcus oh c'est chouette bah non moi je sais pas qui c'est marcus enfin voilà c'était un enchaînement de trucs comme ça alors que enfin comme je dis je trouve je ça se trouve je l'aurais lu sans savoir qu'il y avait un livre avant j'aurais fait peut-être plus d'efforts hein pour me mettre dans l'histoire et voilà mais là c'était pas le cas et donc du coup voilà il m'en il m'en manquait un j'aurais pu aussi j'aurais pu aussi m'arrêter au début de la lecture pour me dire bon allez j'achète le précédent je lis et je continue celui là mais voilà j'avais une deadline pour dire celui là c'était pas le principe non plus quoi et puis en même temps même sans ça oui c'était sympa mais c'est pas non plus un livre exceptionnel donc voilà je donc bon je c'était pas mon livre préféré voilà c'était ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur un livre que j'aimais pas trop mais voilà c'est fait c'est fait je passe à trois livres que j'ai beaucoup aimé on va finir sur sur des bonnes notes alors maintenant je vais vous parler de l'hiver de solvec de rennes andrieux chez prélude c'est un livre qui m'a été offert par prélude j'ai été contacté par cette maison d'édition pour savoir si ça m'intéressait de recevoir ce livre on a été très nombreux dans ce cas si vous êtes sur instagram et que vous suivez des comptes de livres vous avez dû le voir partout là je vous dis que c'est encore un livre offert dans les deux autres qui restent il y en a un qui m'a été offert dans les livres que je vous ai présenté juste avant c'était que des livres offerts j'ai été vraiment beaucoup contacté au mois de janvier pour m'offrir des livres je sais pas pourquoi voilà bon alvin michel du coup c'est quelque chose qui se passe chaque mois livres de poche dont je vais vous parler après bon ça arrive de temps en temps masse critique c'est moi qui est qui me suis inscrite pour un livre calma nevi ça arrive de temps en temps je veux dire j'ai l'impression qu'il y avait il y avait beaucoup de choses qui se passent normalement en temps de temps en temps qui là se sont regroupés sur le mois de janvier ce qui était assez fou donc voilà c'est pas dans mes habitudes de vous de vous présenter autant de livres que j'ai reçu mais derrière derrière je les choisis enfin faut vraiment se dire que de mon côté si vous me suivez dans mes blogs j'ai une vie un petit peu de folie voilà enfin j'ai une fille qui est bien remplie parce que je le veux bien parce que ça me correspond bien parce que je suis obligé de vivre à 100 à l'heure c'est comme ça je suis obligé d'optimiser mon temps je voilà c'est pour moi une journée parfaite c'est une journée où j'ai pu faire beaucoup de choses voilà donc donc en fait tout ça pour dire que j'aime pas perdre mon temps et que si on me propose un livre qui m'intéressera pas où je sais que j'aurai trop de mal à le lire je pourrais pas en fait parce que je vais faire un blocage parce que si je fais un blocage je perds du temps et que je veux pas perdre de temps et que du temps perdu c'est des livres que j'aurais pu lire à la place quoi des livres qui me plaisent beaucoup plus pour le coup donc des fois je vais enfin comme queenie c'est un livre que j'aurais pas forcément choisi mais il me tentait quand même bien et enfin c'est à dire que j'aurais vu le livre j'aurais trouvé sympa je sais pas si j'aurais été jusqu'à retourner le livre pour le lire la quatrième de couverture et 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 ben là je l'ai fait je l'ai lu je suis contente enfin voilà ça mais enfin parce que à la base ce que j'ai lu m'a plu il m'a donné envie d'aller plus loin mais en tout cas faut vraiment se dire que de mon côté les livres que je choisis à la base je veux pas m'encombrer avec des livres qui me plairont pas voilà et donc celui ci je pouvais pas faire autre chose que de l'accepter parce que le résumé il était mais mais incroyable quoi de tous les livres que je vous présente c'est peut-être celui que j'ai préféré et encore à voir avec celui d'après quoi enfin voilà donc l'hiver de solvègue c'est le premier livre de renne andrieux renne andrieux a avait gagné le le prix cobo by fnac l'année dernière il me semble c'est c'est un livre assez fou parce que l'histoire est très captivante parce qu'elle est très riche parce qu'on est sur un roman historique mais il n'y a pas que ça et en plus de ça j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a alterné ses chapitres et dont elle a construit son histoire en fait donc il ya à la fois l'histoire en elle-même l'idée derrière et la construction et puis l'écriture et puis les petits trucs par voilà mais mais j'ai l'impression qu'il ya enfin c'est comme une recette il ya tous les ingrédients quoi c'est assez assez fou quoi donc donc pour parler de l'histoire justement donc c'est un livre qui se passe à l'été 1940 mais aussi en 1946 donc en gros on a un chapitre en 1940 un chapitre en 1946 les chapitres en 1946 se se passe sur quelques jours les chapitres en 1940 se passe mais avec des sauts de plusieurs mois ce qui fait que de 1940 à la fin ben on arrive à 1946 parce qu'il ya un lien quand même entre ces deux périodes c'est pas deux histoires totalement décorrélées voilà non il ya quand même un petit lien mais le problème c'est qu'on sait pas lequel et c'est ça aussi qui va qui va nous titiller donc quand je dis que c'est un roman historique et pas que c'est parce qu'il ya là donc il ya le contexte historique on est en france en 1940 on est en france fin de 1940 à 1946 il ya aussi des petits passages en en 2001 voilà ça commence comme ça non ça commence en 2011 pardon 2011 donc voilà il ya les petits passages aussi en 2011 mais très peu et donc en plus d'avoir ce rythme par par les périodes on a un rythme par les personnages parce qu'à chaque chapitre on change de personnage mais c'est pas personnage a personnage b personnage a personnage b non c'est a b c d e f a b voilà c'est à peu près à peu près comme ça donc on suit beaucoup de personnages enfin peut-être quatre je crois que c'est quatre en 1940 et deux en 1946 donc donc du coup on a on a le contexte roman historique on a on a un côté roman policier je trouve sur la partie 1946 avec une énigme une enquête quelque chose et puis en 1940 on a le côté mais un peu romance au début en tout cas voilà donc donc j'ai bien aimé la façon dont vivaient les gens enfin la description de la façon dont vivaient les gens très très intéressant la partie 1940 la résistance les restrictions la femme ce qui m'a ce qui m'a vraiment intéressé c'est en fait quand il ya quelqu'un qui faisait des actes de résistance je sais pas si ça peut s'appeler comme ça mais voilà qui faisait des trucs ben forcément il le faisait dans son coin c'est à dire que on pouvait vivre avec des gens sans savoir qu'eux-mêmes faisait des actes de résistance je sais pas comment appeler ça c'est c'est nul comment je décris ça mais bon voilà enfin bon en gros on vit avec un résistant et on le sait pas et ce côté là ce côté là je n'avais pas forcément en tête en fait on se doute bien que les voisins voilà mais là au sein d'une même grande maison avec des domestiques et tout c'est il y avait un côté très très intéressant quelque chose que je ne savais pas non plus c'est la réquisition de pièces pour des allemands c'est à dire que là on est dans une grande maison où il y a des pièces de disponibles une grande maison avec je me rappelle déjà plus du nom des personnages c'est la famille le noir voilà avec noemi et puis je me rappelle plus le nom de son mari et en fait ils vont devoir héberger gunther kohler un allemand voilà c'est comme ça c'est comme ça ils n'ont pas eu le choix donc ils vivent avec un allemand bon les le noir ils sont pas forcément hyper content de l'occupation allemande on peut les comprendre voilà et et donc ça c'était assez voilà c'était assez fou j'apprenais ce truc là et puis voilà cet allemand bas c'est pas c'est pas un méchant à 100% et puis il faut il ya des trucs il ya des choses qui sont compliquées on voit on voit la vie avec ses yeux dans certains chapitres donc on voit que c'est difficile on sait des choses sur lui sauf que les gens qui vivent avec lui ne le savent pas et puis enfin voilà c'est que ça en fait le côté des non-dits de femmes il y en a une qui qui va le juger un peu trop vite oui mais derrière on a envie de lui dire mais non mais tu sais pas que n'y en fait elle non elle le savait pas donc elle a jugé avec ce qu'elle avait comme info et elle avait des infos moques enfin bon il ya ce côté que j'aime vraiment beaucoup de de rapports humains de des fois de quiproquo juste par des noms dits communication vraiment difficile etc j'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'armand donc le mari de noémie le noir parce que bon là je peux pas vous décrire tout parce que parce que du coup je vous dévoilerai trop de choses sur sur ce livre mais mais du coup j'ai beaucoup aimé parce que voilà tout n'est pas tout simple enfin voilà tout n'est pas encore une fois c'est pas tout noir c'est pas tout blanc c'est plus compliqué que ça même dans le cadre d'actes héroïques ben c'est pas si c'est pas si évident c'est pas si franc enfin voilà donc j'ai beaucoup aimé pour ça et donc ensuite donc ça c'est toute la partie de 1940 etc 1946 on retrouve une petite fille on sait pas d'où elle sort on voit que elle est choquée en fait elle est tellement choquée qu'elle en devient amnésique et donc il ya une partie de ça dans l'histoire c'est qui elle est et et comment le comment l'accompagner comment découvrir sa vie etc donc donc voilà donc ça c'est la partie 1946 la partie un petit peu policière etc donc donc voilà vraiment un livre très riche parce que parce que il est il est très riche à plein de niveaux enfin voilà il ya vraiment plein de plein de choses on s'ennuie pas on c'est un livre qui se lit vite mais vraiment d'une richesse assez assez incroyable quoi il est vraiment top sur beaucoup de deux tableaux donc je ne peux que vous le conseiller alors ensuite je vais vous parler des lendemains de mélissa d'acosta avec les petits bracelets donc ça c'est un livre qui m'a été offert par livres de poche et ils m'ont également envoyé son livre précédent tout le bleu du ciel tout le bleu du ciel a eu un énorme succès j'ai commencé par celui ci parce qu'il sortait en poche au début du mois de février et je voulais le lire avant sa sortie en poche parce que parce que c'était chouette de le recevoir avant qu'il sorte en poche donc donc voilà tout le bleu du ciel bon il me tente bien parce qu'il ya énormément d'avis positifs dessus c'est un pavé de 800 pages je crois donc voilà va falloir juste s'y mettre mais 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 j'ai hâte parce que j'ai beaucoup aimé du coup la la façon dont l'autrice écrit c'est c'est plein de sensibilité voilà j'ai beaucoup aimé ce livre mais il faut être dans certaines conditions pour le lire ou ne pas être dans certaines conditions pour le lire parce que c'est un livre d'une extrême tristesse au début c'est un livre très dur on a envie de pleurer mais vraiment on a vraiment envie de pleurer en fait on suit on suit amande qui a vécu un énorme drame dans sa vie c'est même deux drames quelque chose qu'on ne souhaite à personne vraiment personne c'est c'est terrible 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 et en fait eh bien on la suit juste juste après juste après ce drame et bah faut vivre après ça alors vivre c'est un grand mot faut survivre voilà le temps aide le temps n'efface pas mais le temps aide et il faut attendre que le temps fasse son effet et pour ça elle s'est isolée en fait elle a décidé de se réfugier dans une dans une petite maison en auvergne une maison isolée genre de personnes que personne une le genre de maison que personne ne voulait louer et voilà elle a pris cette maison qui n'est pas forcément au très bon état et elle reste enfermée dans le noir et voilà elle attend et puis voilà petit à petit elle va faire des des petites étapes des petits pas pour réussir à à vivre à avoir un semblant de vie et pour ça elle va utiliser fin va tomber sur sur des petites choses dans cette maison sur lesquelles elle va se raccrocher c'est à dire que quand on a une fille classique pris dans le quotidien et c'est ce genre de choses on se dit pas le temps etc là elle va utiliser ces petites choses qu'on a l'habitude nous de laisser de côté pour se raccrocher à quelque chose et et grâce à ça elle va il va y avoir un contact avec la nature très important pour elle très important dans son parcours dans son parcours de de commencer à revivre et du coup du coup j'ai j'ai beaucoup aimé ce lien avec la nature parce que il ya un côté très se recentrer sur soi sur l'essentiel etc des petites choses faire pousser un légume c'est une certaine joie c'est une fin voilà il ya enfin voilà bref vraiment très très prenant je ne peux que vous le conseiller il se lit très bien l'écriture est très fluide mais on est tout de suite pris en fait enfin en fait j'ai l'impression que même si on veut pas se mettre dans l'histoire pour se protéger quelque part on n'a pas le choix parce que l'autrice elle nous attrape en fait et on est obligé de ressentir ce que ressent le le personnage principal amande on est obligé en fait enfin voilà c'est 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 prenant c'est prenant c'est prenant faut faire attention à l'état dans lequel vous êtes quand vous quand vous lisez ce livre on peut en être totalement dévasté voilà donc mais mais malgré ce que je vous dis c'est c'est un très beau livre vraiment un très beau livre et 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 on l'accompagne dans chaque petit pas et on a tellement envie de la féliciter tellement envie de de l'encourager parce que on sait que c'est dur pour elle et chaque petite victoire c'est c'est ça compte énormément en fait donc ce livre là et je termine avec mister parker pine chez livres de poche dans ma nouvelle édition vous savez que je me refais tous les agathe acrussi pour la troisième fois mais chez livres de poche avec les nouvelles couvertures caractérisées par ces petits triangles sur le côté je sais plus combien j'en ai quasiment 70 je crois maintenant je tiens le bon bout voilà et donc mister parker pine je l'ai lu dans le cadre du challenge agatha christie organisé par le compte officiel d'agatha christie le principe est de livre un livre par mois avec un thème par mois et donc le thème est imposé le livre à chacun de choisir le compte officiel d'agatha christie à une sélection qui propose et puis on est plusieurs à vous avoir proposé notre sélection et de mon côté je vous ai proposé ça en story à la une sur instagram dans le dans la partie lecture 2021 et donc pour le mois de février il fallait un livre sur le thème de l'amour enfin en tout cas avec une histoire d'amour et j'ai choisi mister parker pine j'avais plus trop de souvenirs donc j'ai déjà lu je l'ai peut-être c'est peut-être la troisième fois que je le lis c'est un recueil de nouvelles j'avais plus trop de souvenirs en fait je me souviens juste que j'avais bien aimé et en fait mister parker pine c'est un professeur de bonheur c'est un ancien statisticien et il utilise les statistiques au lieu de les utiliser comme il le faisait dans un bureau ministériel avec quelque chose qui qui peut paraître très gris et très pas fun du tout en fait lui c'est un passionné des chiffres et il a décidé d'utiliser toutes ses connaissances pour aider les autres aider les autres à être heureux parce que pour pouvoir aider les autres à être heureux il suffit d'utiliser des chiffres voilà c'est aussi simple que ça donc pour pouvoir avoir des clients parce qu'à la base c'est quand même son métier donc chaque client paye chaque client ne paye pas le même montant mais voilà en fait il fait passer une petite annonce et j'adore quand on voit l'extrait de l'annonce en fait dans le livre voilà il fait passer une petite annonce où il dit heureux heureuse en interrogation sinon venez consulter mister parker pine avec son adresse donc en fait il utilise les statistiques en se disant bon ben voilà si devant moi j'ai une personne qui est comme ça comme ça comme ça comme ça il ya tant de pourcents de chances que cette personne elle soit mariée tant de pourcents de chances qu'elle soit venue parce qu'elle a un problème avec machin et puis petit à petit voilà donc derrière il va utiliser la psychologie donc c'est les statistiques dans le sens dans le sens presque fin sociologie enfin c'est plus statistiques psychologiques statistiques mathématiques informatique quoi enfin et donc donc du coup dans cette dans ce truc là grâce aux stats et à la psychologie il arrive à résoudre des enquêtes mais c'est pas vraiment des enquêtes au début c'est des affaires donc la première partie du livre les premières nouvelles se passe plutôt dans son bureau et on retrouve des personnages qu'on aime bien comme comme miss lemon la secrétaire aussi d'hercule poireau qu'on retrouve dans certaines des nouvelles avec hercule poireau il y a un petit peu de ariadne oliver avec plaisir du coup de retrouver cette autrice un petit peu fofolle qu'on retrouve dans certains livres d'hercule poireau aussi donc j'ai bien aimé cette première partie avec ce côté donc c'est pas des enquêtes mais voilà c'est une femme qui arrive à l'impression que son mari il s'ennuie avec elle et comment est ce qu'elle peut réussir à le faire un peu bouger etc voilà enfin bon donc donc ça c'est assez rigolo etc sur la deuxième partie on est plus sur ce qui des choses qui ressemblent aux enquêtes et il ya même des morts et et mais là ce coup-ci parker pan y voyage il reste pas chez lui il voyage il il suit un peu les traces d'hercule poireau ou plutôt de du deuxième mari d'agatha christie en l'occurrence il voyage en orient voilà donc il y a des petites choses qu'on retrouve c'est c'est un agatha christie on retrouve des codes des agatha christie parce qu'on retrouve des choses qu'on a dans des nouvelles d'hercule poireau avec le bureau avec l'endroit où il est avec ou quand il voyage etc donc il ya beaucoup de similitudes en revanche les histoires elles font un peu loufoque quoi enfin c'est pas loufoque mais c'est un peu original et j'ai beaucoup aimé à la limite c'est des histoires qui serait trop facile pour hercule poireau mais mais là voilà il ya une petite touche c'est rigolo c'est très sympa c'est très frais voilà dans ce recueil de nouvelles il y a 12 nouvelles dans certains recueils de nouvelles il y en a 14 moi j'ai mr parker pine mais chez livres de poche il ya également parker pine enquête qui est un recueil de 14 nouvelles pour ma part j'ai choisi d'en lire 12 au mois de février parce que j'ai prévu au mois d'août de lire le recueil de nouvelles marple poireau pain et les autres ou marple pain pour les autres je sais plus enfin bref ce recueil de nouvelles là et dans celui là il ya les deux autres en fait la 13e et la 14e nouvelle qui ne sont pas dans celui ci et en fait j'ai besoin que ces nouvelles soient au mois d'août parce que c'est ça qui me permettra de lire dans le thème du mois d'août qui est un livre au bord de la de la côte de la plage voilà sachant que dans les plus connus on a dix petits neigres les vacances d'hercule poireau que j'ai déjà lu il ya pas longtemps voilà donc en tout cas si vous faites enfin si vous participez au challenge et que vous avez lu ce recueil de nouvelles et que vous avez lu les 14 c'est pas grave voilà il ya aucun souci mais voilà en tout cas très frais enfin très 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 original mais en ayant en même temps des codes très agatha christie donc voilà c'est toujours un plaisir de retrouver mon autrice préférée dans dans un livre comme ça et puis j'ai bien envie de lire un autre agatha christie ce mois ci hors challenge mais bon je vous explique dans mon blog pourquoi j'arrive à un autre titre et tout mais bon c'est pas forcément lieu pour vous pour vous décrire tout ça donc voilà pour ça pour les mes prochaines lectures donc il y aura un agatha christie comme je vous dis je suis en train de lire un livre de liane moriarty j'avais reçu d'autres livres j'ai un livre en service presse qui doit arriver et ce serait bien que je lise pour une certaine date mais j'aimerais aussi taper un petit peu dans ma pile de livres à lire parce que parce que j'ai une bonne pile de livres à lire j'ai quasiment 60 livres moi je trouve ça beaucoup ça m'agace parce qu'en fait je je sais pourquoi ils sont dans ma pile de livres à lire j'aimerais beaucoup les lire mais alors il y en a qui me tente à chaque fois à vraiment il y en a il faudrait que j'élise quoi donc il faudrait que j'élise l'avantage d'avoir autant de choix c'est que moi j'aime bien quand je finis un livre j'aime bien attendre la fin du livre pour savoir le suivant c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à constituer une pile de livres à lire en avance parce que je sais que je la tiendrai pas et puis c'est amusant en fait de dire tiens j'ai fini un agatha christie tire là je sens plus un liane moriarty je suis au début du liane moriarty je ne peux pas vous dire avec quoi je vais continuer enfin sauf si je reçois le livre que je dois lire rapidement et dans ce cas là forcément ce sera le suivant mais c'est possible que ce soit pas le cas et dans ces cas là et ben je sais pas peut-être qu'à la fin je me dirais là il me faut un autre agatha christie là il me faut un policier nordique c'est obligé enfin voilà mais mais en tout cas il faut je ça me tient vraiment à coeur d'aller piocher dans dans ma pile de livres à lire suite à une vidéo de stéphanie de piquity qui qui faisait justement son bilan son bilan de livres lus et en fait elle tient un carnet et je trouve ça génial parce qu'en fait dans son carnet ça lui permet de voir tous les livres qu'elle reçoit ceux qui sont en service presse ce qu'on lui a offert ce qu'elle a acheté etc et je vous avoue qu'au mois de janvier comme j'ai reçu beaucoup de livres de service presse ce qui m'était jamais arrivé à ce point là j'ai eu un moment donné enfin il ya eu un moment où je me suis dit mince j'ai ma pile de livres à lire que j'aimerais vraiment faire redescendre il ya ça qui arrive mais en même temps ça a l'air hyper intéressant donc j'ai vraiment envie de le lire mais j'avais une impression de plus maîtriser et je suis pas du tout sur les mêmes les mêmes nombre de livres que stéphanie mais je comprends du coup enfin son carnet et c'était une super idée et puis à la fin de cette même vidéo elle a parlé de fichiers excel et je me suis dit bon allez c'est bon j'ai trouvé je me fais un fichier excel de ma pile de livres à lire et là j'aurais l'impression de mieux maîtriser parce que j'ai vraiment un chiffre précis et ensuite je vais voir comment je vais faire vivre mon fichier excel entre entre les les livres qui vont entrer puis ce que petit à petit j'éliminerai puisqu'ils font plus partie de ma pile de livres à lire mais voilà j'ai vraiment cet objectif cette année de pouvoir avoir une pile de livres à lire beaucoup plus raisonnable pour derrière retrouver le plaisir de m'acheter des livres et de ne pas aller dans une librairie en disant de façon moi je suis en no bail je n'ai pas le droit je suis interdite interdite d'achat livresque ça c'est assez désagréable en fait pourtant il ya des livres qui entrent enfin ça il n'y a pas de souci je veux dire il ya des nouveautés qui entrent sans que je les achète qui me sont offerts voilà donc ça ça vit mais ça ne fait que gonfler et je vais plus assez chercher le petit livre que j'ai acheté il ya un an et demi et que j'ai trop hâte de lire enfin voilà donc essayer de retrouver un petit peu un petit peu ce plaisir là et comme je suis bientôt en vacances je me dis que peut-être j'arriverai à à lire davantage et donc à faire tourner davantage ma pile de livres à lire enfin faire tourner ou en tout cas la faire diminuer un tout petit peu voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager en souris sur instagram ou autre n'hésitez pas à me mettre un commentaire notamment si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous connaissez tel auteur parce que vous avez lu tel livre etc voilà s'il ya des livres que vous avez découvert dans cette vidéo ou des livres que vous avez déjà dans votre pile de livres à lire et vous avez trop hâte voilà je parle là en plus dans les livres que je vous ai présenté il y en a pas mal où j'ai bien envie d'échanger enfin je pense à l'hiver de solveg le livre d'eric emmanuel schmidt queenie voilà les lendemains de melissa dacosta c'est quand même des livres où on a envie de partager quoi sur sur ces livres d'échanger donc donc voilà donc ça peut se passer en commentaire ce serait ce serait trop bien avec grand plaisir ça pourrait être aussi une idée que je lance quelques lectures communes même si je vais pas planifier exactement quand est ce que je vais lire un livre mais ça pourrait être sympa de temps en temps à se lancer une petite lecture commune puisque si j'ai prévu de lire un livre pourquoi pas lire ça avec vous et puis partager derrière sur instagram dans un groupe autour de ce livre ça pourrait être vraiment sympa et et voilà du coup je vous remercie et puis je vous dis à très bien je vous laissez vous remercie et puis je vous remercie et puis je vous remercie et puis je vous remercie Sous-titrage ST' 501